Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Donc vous avez vu que c'est prêt, c'est aménagé Et puis là je vous avais dit que je ne savais pas ce que j'allais faire de ça Je ne sais toujours pas en fait J'aime beaucoup cette structure qui dépasse Mais elle ne sert à rien Donc je pense que pour l'instant On va la laisser là, on verra bien Peut-être que ça peut juste faire partie du style de la maison Si je me mets un peu plus loin Ce n'est pas choquant Ce n'est pas choquant Non, il faudrait peut-être juste Le couvrir quand même Puis mettre une terrasse dessous Mais c'est ce que j'avais dit que je pensais peut-être faire Donc à voir comment je fais Peut-être qu'on peut ouvrir juste là Et puis ce ne sera pas trop mal Alors maintenant si le jeu le veut bien Vous voyez que j'ai perdu mon truc en bas à gauche Parce que j'ai relagué J'ai dû me repartir Si le jeu le veut bien Donc on va maintenant s'attaquer un peu à vitrée tout ça Parce que ça manque cruellement De fenêtres quand même Ainsi que d'une vraie porte Donc on va s'attaquer à ça Ok on se retrouve Alors j'ai fait 2-3 petits essais pour voir Donc première chose Je me suis dit tiens je vais prendre juste des bonnes vitres classiques Et c'est un de ça Et je me suis dit ouais ces petits points là quand même au travers Ce n'est pas très beau Je veux dire que tu sais dans le truc sur le toit Là ce n'est pas gênant Parce que de toute façon On a conscience qu'on est On ne va pas tellement regarder là en haut Sauf de temps en temps Mais ça ne me dérange pas on va dire Par contre quand on est comme ça C'est beaucoup plus embêtant Alors je me suis dit Je vais peut-être tenter de faire du clean glass Donc le clean glass c'est simplement Du verre qui n'a pas de On voit ici Qui n'a pas de bordure Donc comme vous le voyez comme ça Il est Pardon il n'a pas de bordure Il n'a rien au centre Donc ça pouvait être une option Le problème c'est que je devais en faire des Des petits panneaux comme ça Qu'on met à plat Des slabs Et ensuite les récupérer dans le Les mettre là dessus Le problème C'est que si on le met comme ça Juste tout seul Alors j'ai juste enlevé ça Voilà Vous voyez que j'ai bien enlevé celui qui est en bas Et en fait non pas du tout Pourquoi ? Simplement parce que Il faut en mettre un de chaque côté Puisqu'il y a un côté qui est totalement transparent Et l'autre où on voit Où on voit la bordure Donc en fait là j'ai toujours J'ai enlevé les trois parties à l'intérieur Mais les trois Les seules qui sont à l'extérieur Je crois qu'il n'y en avait que deux Elles sont toujours là Voilà Donc c'est pas terrible Parce que si je dois placer toutes mes vitres à double Ça prend un grand moment Et en plus de ça Bah elles sont blanches Donc on les voit pas tellement Et du coup je me suis dit Bon bah alors Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur la même chose Des petits slabs en obsidienne Le vert d'obsidienne Vous voyez il est Presque transparent Il y a un Je crois qu'il y a un tout petit décalage de couleur Non même pas Donc il est transparent C'est un noir Mais qui a des petites teintes de bleu Donc ça choque pas Ça choque pas Et puis bah ça permet d'avoir quelque chose de plus joli Ce qui veut dire que je vais devoir aller Dans la mine Pour récupérer cette obsidienne Alors du coup bah C'est parti Tiens 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 ça redémarre Quelle surprise Ça vous étonne hein Ouais non mais je le sais Je le sais Bref Allez c'est reparti Boum Normalement Si tout va bien J'en ai tout plein ici Oui Des tonnes d'obsidienne C'est parfait C'est ça qu'on veut Je me disais que j'arrivais pas à la récupérer J'ai fait un logout login Avant de me rendre compte que mon inventaire était plein Bravo Ok Et puis là-bas il y a un mess monster Qui fait plaisir Qui s'amuse Il se fait plaisir Tout ça On va juste remonter encore parce qu'il y en a encore un petit peu là en haut Mais je voulais déjà être sûr d'avoir ce que j'ai chopé là Je pense qu'avec ça on devrait avoir assez Parce qu'il faut voir que le nombre d'obsidienne est multiplié par 9 Et comme si c'était pas suffisant Enfin c'est multiplié par 9 Parce qu'on a C'est les écharges d'obsidienne qui permettent de faire du vert Et là-dessus on rajoute encore X2 ou X3 Parce que Je ne sais plus exactement Enfin il faut un certain nombre Parce que On les passe À la table De De découpage en fait On va juste se donner un peu de place S'il vous plaît J'aimerais arrêter d'avoir que ce taux qui coule Merci Voilà Hop Ah mais sérieusement C'est pas bien tout fini Cette flotte là Voilà C'est beaucoup plus agréable En fait je ne sais pas pourquoi je me suis tué Elle est cassée alors que j'ai ça Ça marche aussi Un peu plus rapide Ok on se retrouve L'occasion pour moi de préciser que la super quarie a été posée par 6.4 Donc je ne vais pas vous la montrer Ça ne sert pas à grand chose Mais enfin dans l'idée C'est juste qu'elle fait la même chose que la quarie normale Mais en allant plus profond Et après du coup elle est limitée par les liquides qui coulent Donc en l'occurrence L'obsidienne vient de sources de lave Donc ce n'était pas si mal Puisque ça a permis de trouver des sources de lave très facilement Sachant qu'autrement on peut chercher pendant des heures Des fois sans rien trouver Voilà alors J'ai déjà J'ai encore 24 blocs d'obsidienne là Ils ne me serviront pas je pense C'est de petits coffres temporaires Ok c'est un peu plein Là je peux balancer certainement ça Ok et puis ici je vais pouvoir mettre ça Qui ne sert à rien Ainsi que Non ça j'en ai besoin Qu'est-ce que je fais Allez vous De toute façon il faudra que je fasse une salle des coffres C'est déjà prévu cette fois-ci Une vraie salle des coffres Avec triage et tout Qui sera sous la maison Ça viendra un ton voulu bien évidemment Alors Maintenant on a les obsidian glass Donc on va se dépêcher de faire les vitres Donc comme je disais On les passe à la moulinette du truc Je prends des 1 sur 16 C'est C'est pas le modèle le plus rentable en fait Puisque le modèle le plus rentable Ce serait la 4 sur 16 Par contre c'est le modèle le plus fin Et c'est plus joli comme ça Est-ce que ça passe si je la mets direct ? Oui ça passe Super Voilà Et c'est vrai que ça donne plutôt bien A mon avis ça donne beaucoup mieux comme ça Que les autres Même si j'aime assez l'idée Qu'elle soit un petit peu renfoncée Celle-là Par contre de l'autre côté J'aime bien J'aime bien le fait que cette vitre soit sur l'extérieur Et puis Du coup le Le bleu là n'est pas choquant Alors qu'autrement Ici on se retrouve avec ta vitre Qui monte beaucoup plus haut Et finalement elle est dans le bleu Donc voilà Là on peut les poser directement par-dessus On enlèvera des grosses après Tac Nickel Alors c'est un jeu de précision Trop fort On casse tout Tac Super Bref Voilà Alors j'ai posé une petite vitre Et puis ben Comme d'hab quoi A toute Ok alors on se retrouve Et Tadam Ça donne vraiment bien C'est cool Donc j'ai bien fait de choisir De choisir de prendre du Du verre d'obsidien C'est vraiment assez chouette J'ai vu aussi que je pouvais faire un petit Une petite astuce C'est Là j'ai recouvert Juste ici Pour l'instant j'ai pas encore fait le reste Avec des planches aussi épaisses Que les verres d'obsidien Juste pour que ça soit pile poil à la frontière Ça donne super bien Parce que là c'est vrai qu'on les voit dépasser un tout petit peu Donc je pense que je ferai pareil pour le reste Mais j'ai pas encore J'ai pas encore pris le temps Ça prend un petit moment quand même Et puis faudra que je vois comment je fais Par exemple ici Est-ce que je continue ensuite avec le bleu Sur des petites planches Puis que du coup j'ai l'ongle un petit peu plus visible Ou pas Ça reste à voir Mais enfin Pour l'instant on s'arrête là J'ai aussi pu creuser Enfin j'ai laissé volontairement Un petit passage juste ici Du coup ça permet de vous montrer Ce que j'ai mis dessous Donc c'est juste un petit verre Avec une petite planche toute fine comme ça Ça fait le job Et puis ça permet d'avoir de l'éclairage au sol Donc l'éclairage J'ai déjà parlé avant Mais j'ai pas dit comment je l'avais fait Donc voilà Et puis comme vous voyez J'ai pu vraiment tout vitrer Donc ça donne super bien Voilà Donc cet épisode touche à sa fin Je sais qu'il est plus court que d'habitude De nouveau Je fais ce que je peux Avec ce que j'ai comme connexion Donc là j'ai de la chance Le jeu répond à peu près Donc j'ai le temps de vous montrer les trucs Mais je vous jure Que des fois Où c'est totalement impossible Donc en attendant La semaine prochaine On aura de nouveau Un petit épisode Sauf si La nouvelle version du FFNOS sort A ce moment là je ferai ça Plutôt que notre ami LeCube Et puis on repartira Sur des épisodes classiques A partir de Autour du 10 mai Puisque normalement A partir du 9 Je devrais avoir Mon nouveau câble Voilà Sur ce Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?